Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et c'est une vidéo make-up J'espère vraiment que vous allez Tous très bien On m'a demandé de vous montrer Mes palettes Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui J'espère que vous êtes prêts, c'est parti Donc on va tout de suite commencer Par la première catégorie de palettes Que j'ai sous la main, c'est les palettes Pour les lèvres Alors de ces palettes là, j'en ai qu'une Que j'avais trouvé à Sephora Pendant les soldes et c'est la Vice de Urban Decay Voilà, elle se présente comme ça Bon là avec la lumière, c'est une palette A rouge à lèvres Comme ceci, vous l'ouvrez Et voilà ce que ça donne Il y a des très belles couleurs là-dedans Et je pense jamais à l'utiliser C'est un peu bête parce qu'il y a vraiment Des très très belles couleurs On a même le petit pinceau qui va avec Voilà C'est ma seule palette exclusivement pour les lèvres que j'ai Je m'en suis mis sur les doigts Mais on passe tout de suite à la deuxième catégorie de palettes Dans cette catégorie, je vais mettre tout ce qui est palettes mixtes C'est-à-dire qui rassemble le teint, les lèvres et les yeux Donc j'ai la Nocibé Pour retrouver toutes les références et les liens Il suffit de cliquer sur le lien De l'article du blog Qui correspond à cette vidéo Et vous aurez tous les liens de toutes les palettes dessus Donc cette palette Nocibé Elle est, c'est la palette Made For You S Edition Donc c'est des toutes petites palettes Elles sont pas hyper pigmentées Les couleurs sont très belles Mais c'est vrai que c'est pas super pigmenté Et voilà pour le reste La deuxième, c'est aussi une Nocibé Que j'avais eu à Noël Et voilà comme elle se présente Elle est très belle cette palette Celle-ci, il me semble qu'elle était un poil plus pigmentée Elle était vraiment pas mal du tout Et les paillettes sont incroyables La dernière palette mixte que j'ai C'est une NYX Cosmetic Elle est vraiment super belle celle-là Je l'utilise très souvent Et il y a vraiment beaucoup de quantité à l'intérieur Parce que franchement j'y vais Et il y en a encore pas mal Elle est vraiment bien Et je l'avais pas payée très cher Et en plus il me semble que je l'avais même achetée en solde La troisième catégorie de palettes que j'ai C'est les palettes pour le teint J'en ai pas beaucoup, j'en ai deux Ça va aller très vite J'ai la Lancome Qu'on m'a offert à Noël Et c'est seulement des highlighters Et en fait c'est super mignon Parce que c'est des petits cubes Je trouve ça trop chou Il y a plein de couleurs Elles sont vraiment top Mais j'ai pas encore essayé Faudra que j'essaye Et la deuxième palette teint que j'ai C'est la Primark La Pure Glow Highlighter Poudre J'avais payé ça 6€ Et encore le prix Elle est toute pourrie Parce que je l'emmenais partout Pendant un temps Là c'est vrai que En ce moment je l'utilise moins Bah je fais moins Je mets moins d'highlighter Je sais pas pourquoi Et elle se présente comme ça Elle a des très très belles couleurs Et franchement pour le prix Il est vraiment bien Et la quatrième catégorie De palettes que j'ai C'est bien sûr Les palettes pour les yeux Voilà les fards à paupières Alors là j'espère que vous êtes prêts Que vous avez de quoi boire De quoi manger Même s'il faut Parce que ça va durer un petit peu J'en ai quand même pas mal Et j'ai pas fini d'en acheter Je pense J'attends un petit peu pour en acheter Mais je pense que Il y a quelques marques Que j'ai pas encore testées Que j'aimerais bien tester Donc on fera ça Incessamment sous peu En attendant Je vais vous présenter celle-ci On commence par la nude De Huda Beauty Je vous en ai déjà parlé Il me semble Dans une vidéo Je l'adore Je l'ai eu à Noël Celle-ci Si vous n'avez pas vu J'avais fait une vidéo Sur mes cadeaux Noël Je suis fan de cette palette Si vous voulez La pigmentation est incroyable Franchement Elle est géniale Super pigmentée Et les couleurs sont ouf Celle-ci Vous les retrouvez en plus En plusieurs couleurs Il n'y a pas que celle-ci Là c'est la médium Mais vous avez la light Vous avez dans les couleurs bleu Il me semble Bleu vert Et vous avez dans les couleurs Violet Je crois Mais franchement Et puis pour le prix Elles sont vraiment pas chères Celles-ci Elles sont top Ensuite J'ai eu la tartelette In bloom De chez Tarte Et celle-ci C'est la Zéro On parle en français J'ai une claire Zéro H21 O H21 Tout comme ça Et c'est toutes des couleurs neutres Voilà Des couleurs Nude J'adore Je me maquille Très souvent Avec celle-là Elle est vraiment parfaite Je l'adore Et elle sent super bon Dites-moi si vous aviez déjà capté Mais l'odeur Est incroyable J'ai envie de manger Les fards à paupières C'est pas normal je pense Ensuite J'ai une Anastasia Beverly Hills La seule try Que j'avais acheté Pendant les soldes C'est ma passion Cette palette Mais vraiment Vous allez voir De toute façon Dans quel état elle est J'adore C'est vraiment Une de mes palettes préférées Les couleurs sont top La pigmentation est top Le prix Du coup je l'avais eu en solde Donc c'était vraiment bien Et elle est Elle est géniale J'adore Et les fards pailletés Sont pailletés Une tuerie Une tuerie J'adore Ensuite J'ai la Vintage Effect Filter De chez Sephora Elle coûtait pas du tout cher Je sais pas s'ils l'ont encore Par contre Mais elle était vraiment pas chère Et elle est géniale Alors elle est pas super pigmentée Mais juste assez Pour faire de très jolies choses Niveau qualité Prix On y est quoi Et puis j'adore le design De la palette Il y en avait quelques-unes Différentes Moi j'ai pris celle-ci Parce que c'était dans les tons Que je mettais le plus souvent A ce moment-là Donc je suis tombée amoureuse De cette palette Franchement Top Ensuite Celle-ci j'en suis très fière C'est la Aladin De chez MAC Cosmetics Voilà C'est la Tuxedo C'est la Couture Variation Que j'ai pas mal utilisée Ça se voit pas forcément Mais elles sont quand même Pas mal chargées Ces palettes Et j'ai quand même pas mal utilisée Et c'est vraiment des couleurs Sobres Très bien pour faire un smoothie Noir Pour les soirées J'ai ensuite une de chez Dior C'est la 5 couleurs designer Et c'est la 208 Navy Design Elle est dans les bleus Voilà Elle est comme ça C'est bien parce qu'il vous explique comment faire Vous avez un petit papier à l'intérieur Et vous avez les deux petits pinceaux Qui vont avec Pour bien expliquer Pour bien mettre Donc c'est plutôt une très bonne palette Ça fait longtemps que je l'ai pas mis celle-là Et il faudrait peut-être que je la remette Après elle commence à dater Donc j'ai un peu peur de remettre ça sur le visage Mais je regarderai si je peux ou pas Ensuite j'ai une de chez Kiko C'est la Smart 04 Que j'ai eu pour mon anniversaire Par mes amis Et elle est magnifique les gars Le rouge C'est une pépite Le kaki J'en parle même pas J'adore cette palette Cette palette J'ai perdu le papier Ensuite j'ai la Lolita De chez Kat Von D Elle est vraiment super belle Vous ne voyez pas bien Elle est vraiment super jolie Les couleurs sont bien pigmentées On peut vraiment s'amuser avec Et franchement top Ensuite j'ai deux palettes De chez Lollipop Paris Donc la Rose Montmartre Et la Smoky Champs-Elysées J'adore le design de ces palettes Elles sont vraiment rigolotes Avec le design de Paris J'aime beaucoup Alors Seul inconvénient de ces palettes C'est qu'elles sont pas trop pigmentées Malheureusement Pourtant elles sont vraiment jolies Et les couleurs sont vraiment belles Mais elles sont vraiment pas trop pigmentées Donc il faut en mettre beaucoup Quand on veut en utiliser Donc ça va assez vite Mais elles ont des très belles couleurs Vraiment Puis de toute façon Même les palettes Que je ne pourrais plus mettre Si j'aime le design Ou quoi que ce soit Je les garde de toute façon Parce que j'ai deux Urban Decay Que j'ai gardé en souvenir Mais que je ne peux plus mettre Mais c'est deux Mes deux premières Urban Decay Une New York Et une J'aurais pas de pillons Il me semble Et je les aimais trop Du coup je les ai gardées en souvenir Ensuite j'ai deux Make-up Forever J'ai la Let's Gold Et la Starlit La Let's Gold A des couleurs sublimes Avec les teints kaki etc Franchement elle est top C'est avec celle-là Que je me suis maquillée Pour le jour de l'an Et franchement J'adore Elles sont bien pigmentées Juste comme il faut en plus Donc c'est vraiment top Et la Starlit Elle est comme ceci Et ensuite J'ai deux palettes De chez Primark Donc j'ai la Snow White Qui est magnifique Alors celle-là Elle est défoncée Parce que par contre Il n'y a pas beaucoup De fards à paupières A l'intérieur Enfin il y a beaucoup De différents fards à paupières Mais la quantité de fards Est pas super importante Dans les petits carrés On va dire Donc il y en a quelques-uns Qui sont déjà morts Top Vraiment Vraiment top Il faut en mettre Et pour le niveau qualité Prix Elles sont quand même super Et la deuxième C'est la Looking for Wonderland Donc de Alice au Pays des Merveilles De chez Primark C'est ma meilleure amie Qui me l'a offerte Et j'en suis tellement fan Elle a des couleurs sublimes Et j'aurais même pu la mettre Dans les mixtes Puisque en dessous Vous avez deux petits rouges à lèvres Et du Des highlighter Voilà tout simplement Ceux-là par contre Je ne les ai jamais utilisés Je ne sais pas trop pourquoi Mais je ne les ai pas utilisés Il faudrait même que j'utilise les gloss L'avant-dernière marque De palette pour les yeux Que j'ai C'est la Too Faced J'adore les Too Faced Déjà parce que j'adore Le design de leur palette Et les couleurs sont incroyables Vraiment Je suis trop fan De ces palettes Trop J'ai la Natural Lust De Too Faced Donc Qui est comme ça Regardez-moi ces dessins magnifiques Et je l'aime trop Je l'aime trop cette palette Les couleurs sont waouh Regardez-moi ça Elle est magnifique Et à Noël J'ai eu la Ginger Extra La Ginger Braid Extra Spicy De chez Too Faced Je la voulais tellement Il y a la Spicy tout court Il me semble Mais j'aimais un peu moins Les couleurs Et celle-ci j'adore Je me suis dit Que j'aurais du mal A l'utiliser Que ça allait être compliqué Je ne savais pas pourquoi J'avais choisi cette palette Et au final Je la mets très souvent Et j'adore Je m'éclate avec cette palette Vraiment Et elle sent si bon Je suis trop fan Et regardez comme c'est trop mignon Des petits petits pains d'épices Trop chou J'adore Et pour finir Je vous en ai déjà présenté De cette marque du coup Puisque je vais finir Par mes palettes Urban Decay La première palette de marque Que j'ai eu C'est une Urban Decay Mais les grosses En carré Qu'il y avait avant Je crois qu'ils en font encore maintenant Je ne sais pas en fait S'ils les font toujours Mais j'adorais ces palettes Il y avait plein de couleurs différentes On pouvait s'amuser avec C'était rigolo Je me maquillais moins les yeux A cette époque là Donc j'utilisais les couleurs Un peu sobres J'en mettais très peu Mais ensuite En grandissant J'ai voulu retenter Urban Decay La Naked Je ne sais plus laquelle c'est C'est la Naked tout coup Un peu en velours Je l'adore Celle-là aussi Je l'ai poncée Je pense même Je ne suis même pas sûre De pouvoir encore les mettre Tellement elle est vieille Cette palette Mais J'ai passé du temps A me maquiller avec ça Oh là là Beaucoup de temps Mais les couleurs sont Géniales Franchement je l'aime trop Elle est top La deuxième palette De chez Naked Que j'ai eu C'est la Hit C'est celle-ci Avec des couleurs Qui ressemblent un peu A la Gingerbread Spacey De chez Too Faced Finalement Et j'adore Elle était trop belle celle-ci Je l'ai pas mal utilisée aussi Un peu moins que celle d'avant Mais je l'utilise encore Je fais toujours des petits mélanges Avec la Gingerbread justement J'essaye de mixer un petit peu les deux J'adore La troisième palette Que j'ai eu Après je crois que c'est dans l'ordre de sortie Donc il me semble que j'ai d'abord eu la chérie Celle-là je l'ai un peu moins utilisée Mais j'adore les couleurs Elle est trop belle Voilà C'est dans les tons de rose Tu voyez la porte bouger C'est normal C'est pas un fantôme C'est une âme qui est partie Elle est trop belle J'aime trop ses couleurs Je pense un peu moins l'utiliser Celle-ci Je sais pas trop pourquoi Faudrait peut-être que je l'utilise un peu plus Mais j'adore Et pour finir La Honey de chez Naked C'est une beauté C'est une que j'ai aussi utilisée Pour mon maquillage du jour de l'an Elle est vraiment sublime celle-ci Voilà la dernière palette que j'avais à vous présenter Voilà tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé En commentaire Dites-moi quelle palette vous avez Quelle palette vous pensez qu'il me manque N'hésitez pas à mettre un petit pouce Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas encore fait En tout cas moi je vous embrasse très fort Je vous dis à très vite Ciao ciao Ciao